Bonjour tout le monde, bienvenue dans la maison des maternelles, vous avez vu Thomas Soto, dévoilé, il ne peut plus nier, il ne peut plus, c'est incroyable, il n'y a que moi et Roger Federer, je ne sais pas comment on doit le prendre. Bon, en tout cas on est très très heureux de vous accueillir, comme chaque matin, vous êtes d'ailleurs très très nombreux à nous regarder et à réagir à ces petits passe-paroles, comme on dit en Belgique, entre Fema et moi, donc je sais que ça vous fait beaucoup rire, je vais vous dire, vous aussi. Alors on est en direct, il est 9h34 précisément, et dans un instant on va entendre un témoignage rare, alors je vais vous dire, je trouve qu'on ne parle pas du tout assez de ce sujet. Ce témoignage c'est celui de Karine, alors elle et ses enfants ont attrapé le Covid en 2020, voilà, comme beaucoup de monde, sauf que pour eux c'est un Covid long, et pour les trois. Donc c'est une vie qui est totalement entre parenthèses, on ne s'occupe pas du tout de ces personnes, on ne les entend plus dans les médias, et donc moi j'avais envie de leur donner la parole ce matin, elle va nous expliquer en quoi ça les affecte encore au quotidien. Alors il y a la vie d'adulte, mais il y a la vie des enfants et des adolescents, comment ça se passe pour eux, on lui demandera tout ça. Yasmine nous glisse, chaque jour, dans notre deuxième émission, vous nous aidez à mieux comprendre ce qui se passe dans la tête de nos enfants, et là vous nous en présentez une sacrément engagée. Engagée, c'est Léna que je vous présente, elle est féministe, féministe dans sa famille de mère en fille, vous allez voir c'est super inspirant, et il nous en faut des petites comme ça, parce qu'après je vais vous parler de ce qui se passe sur TikTok, pas la joie, à ce niveau-là c'est pas la joie, on regresse. Alors je vais vous dire dans un instant, dans quelques secondes, quelques nanosecondes, je vais vous montrer le regard d'Oussem. Je voudrais un roulement de tambour, Jérôme Cazas, si vous avez le roulement de tambour, attention. Voilà, ça c'est le Oussem look, le regard d'Oussem. Non mais il nous le fait comme ça de temps en temps, Oussem ça va, les actus douces, t'as bien travaillé ? Non mais c'est vrai ou pas Yassine ? N'a-t-on plus le droit de regarder ceux qui nous regardent ? Oui c'est ça. Et celles qui nous regardent ? Bien évidemment, je pense à ma maman. Bien sûr, une invitée en deuxième émission, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'éducation nationale, vient avec ce livre, co-écrit avec François Dubé, un sociologue, le ghetto scolaire. C'est un sujet qui me touche très particulièrement, où en est-on en France sur la mixité scolaire ? Ça va être très très intéressant. N'oubliez pas, si vous voulez réagir à cette émission, nous sommes en direct. Bref, 41 555, et puis via tous les réseaux sociaux de la maison des maternelles. Allez le petit regard. Et vous avez une grosse pression avec Najat Vallaud-Belkacem, parce que tout à l'heure au maquillage, il est passé devant elle, il lui a dit, prête à faire la meilleure interview que vous n'avez jamais faite. Il a dit ça. Je sais qu'elle en a déjà fait, donc là, et tout de suite, ce sont les actus d'où, la barre est haut. Dites-moi, Agathe, qui a fait la déco du bureau de Thomas Soto ? Thomas Soto. Très bien, parce que je veux faire la même chose dans mon bureau. Ah oui, oui, c'est très très bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un peu de flagornerie. Écoutez-moi, un peu d'honnêteté dans cette émission, on ne fait pas de mal. Il était bien dressé. Allez, on démarre avec une actu qui va bouleverser le quotidien de nos collégiens. C'est l'actu scolaire. Depuis des semaines, on entend parler de groupes de niveau en français et en mathématiques pour les élèves. L'arrêté est enfin entré dans le journal officiel et nous avons quelques précisions. Désormais, on ne parle plus de groupes de niveau, mais de groupes constitués en fonction des besoins des élèves. Pour les parents qui nous regardent, l'entrée en vigueur se fera dès septembre 2024 pour les sixièmes et les cinquièmes et en septembre 2025 pour les quatrièmes et les troisièmes. Ce sont les professeurs qui définissent ces groupes-là. Il y aura la flexibilité, bien évidemment, puisqu'ils seront réexaminés en cours d'année pour tenir compte des progressions de chacun. Et dans le décret d'application, il est aussi précisé que les classes entières ne disparaissent pas complètement. Elles pourront exister entre une à dix semaines dans l'année. Les syndicats inquiets ont appelé à une journée de manifestation aujourd'hui à travers toute la France. On en dénombre 120 à peu près pour l'instant contre cette politique donc mise en place par l'exécutif. Alors franchement, moi j'ai mon fils qui rentre en sixième l'année prochaine donc je suis ultra concernée mais je ne sais pas quoi en penser. Je pense qu'il faudrait demander l'avis à ceux qui sont en difficulté surtout parce que je pense que c'est fait pour eux. Bah ouais, j'espère en tout cas. Pensez à ces gens-là, pensez à ces enfants-là. On enchaîne avec des Jeux olympiques mais pas pour tous, c'est l'actu Olin Kids. La fête du sport promis en France dans les prochaines semaines ne sera pas une fête pour tout le monde malheureusement. Les parents et futurs parents qui envisageaient de se rendre aux épreuves avec leur bébé ont découvert que l'accès au site leur serait refusé si bébé n'avait pas son propre billet. Oui, vous voyez déjà votre bébé aller sur internet acheter un billet, c'est ce qu'il faudrait peut-être faire. La réglementation des JO ne peut pas être plus claire. Tous les spectateurs auront besoin d'un billet valide pour accéder à un site olympique, y compris les enfants de tous âges. Pour se défendre face aux critiques, le comité d'organisation des Jeux met en avant le bien-être des enfants, je les cite. Paris 2024 déconseille fortement de venir sur les sites avec des enfants de moins de 4 ans et encourage chacun à considérer l'environnement particulier des enceintes sportives. A Londres, lors des JO de 2012, les Anglais avaient pris la même décision avant de se raviser sous la pression du public. Mais c'est quoi ? C'est parce qu'ils ont peur que les sportifs soient gênés ? Pour l'organisation ? Non, non, je pense qu'ils veulent vendre des places et que ça fait une place en mode. Oui, c'est ça, moi je suis trop naïve en fait. Je ne voulais pas le dire comme ça, mais bon, je pensais ça. Chez nous, une pétition a même été lancée, en France en tout cas, elle dénonce une mesure injuste, voire même de la discrimination envers les femmes. Celles qui souhaitent assister à des épreuves, par exemple, et qui, à l'aide, ne pourraient donc pas le faire. Non mais c'est vrai que pour les bébés, c'est ridicule. Moins de 2 ans dans une assainte sportive où il y aura du bruit. Ça y est, moi je l'ai dit, je l'ai balancé le pavé, ça y est, c'est ridicule. Et vous êtes là pour ça, Yasmine. On finit avec un... Oh, écoutez, moi je n'ai pas d'avis. On finit avec un... Je suis le flamme de réfléchir à ça. C'est vrai ? C'est pas votre sujet ? Oh, je sais pas. Vous avez assisté à des épreuves, des JO ou pas ? Mais vous avez vu le prix ? Je voulais en plus, franchement, mais c'est pas possible, non ? Bon, il faut une augmentation du producteur alors. Je regarderai à la télé, France 2 va avoir à mon avis... Oui ! Oui, c'est ça. Non mais France 2 va avoir une super infrastructure. Jingle préféré, ça, Yasmine ? Oui, je l'adore. Vous avez la voix pour, en tout cas. La justice ordonne un test ADN pour Marcel Dessailly, champion du monde 98. Il doit se soumettre à un test ADN dans les 6 prochains mois. Cosma, l'ex-compagne de l'ancien capitaine des Bleus, assure qu'il est bien le papa d'une petite Victoria de 9 ans. La maman a affirmé qu'elle détenait en sa possession plusieurs documents qui confirment une vie commune avec Marcel Dessailly entre 2010 et 2016. Ce dernier va s'éloigner de Cosma donc en 2016, en affirmant que la petite Victoria n'était pas sa fille. C'était la fille de son amie, moi je l'y suis pour rien, c'est pas mon histoire. Une pension alimentaire de 5 000 euros mensuelle a été réclamée lorsque la maman et Marcel Dessailly pouvaient encore échanger à l'amiable. Depuis, plus de nouvelles, réponse dans les 6 prochains mois après le test ADN. Et ce qui est fou, c'est que c'est pas la première fois qu'un champion du monde de 98 a eu une affaire comme celle-ci. Un enfant né au début des années 90 avait réclamé le test de paternité de Zinedine Zidane. Non ! Zinedine Zidane, je peux pas y croire. Mais regardez, ça c'est Zizou. Et on a l'image du jeune qui avait demandé le test de paternité. Il avait dit, ouais c'est mon père. Et quoi ? Vous voulez rigoler ? Moi je suis sûre que c'est crédible. Mais je pense, le test n'a pas été encore fait, bien évidemment. Mais je pense que cet individu-là est le fils de Zinedine Zidane. Moi ça me paraît évident. Évident. D'abord physiquement et aussi sur le talent footballistique. Ah mais c'est incroyable. Ça paraît tellement évident. Vous me connaissez par cœur, c'est vrai. C'est pour vos enfants. Merci beaucoup. Non mais vous le savez peut-être pas, mais Oussam a failli être joueur professionnel. Ouais, quand j'étais plus jeune, un peu talentueux, c'est vrai. J'ai joué un peu au football. C'est une blessure. Deux. Ça a changé son destin. Deux genoux ? Les deux. Mais je préfère être à côté de vous. On discute ou on voulait des petits gâteaux bretons ? Ou comment ça se passe ? Allez, tout de suite, je vais rejoindre Karine Gall. Elle va nous raconter son histoire, les yeux dans les yeux. Bonjour Karine. Bonjour. Je dépose mon petit thé parce que là tout pourrait m'envahir. Là, il y a plusieurs centaines de milliers de Français qui souffrent aujourd'hui d'un Covid long. C'est un chiffre, c'est un vrai chiffre. Et c'est un chiffre qui vient du COVAR. C'est le comité chargé d'évaluer les risques sanitaires. Parfois ce sont des familles entières qui sont touchées. Et forcément, des vies qui sont chamboulées. Et c'est un euphémisme. Bonjour Karine. Bonjour. Alors Karine, vous êtes la maman de Méli qui a 20 ans. Et de Manoa qui a 15 ans. Et tous les trois, vous êtes atteint d'un Covid long. Donc depuis 3 ans. Merci de venir témoigner aujourd'hui. Je suis très très heureuse qu'on vous donne la parole. Parce que je trouve que vous n'êtes plus entendus. On a entendu parler de vous pendant, je ne sais pas, jusqu'à 2021, 2022. Pas mal. Et puis là, plus du tout. Or, vous souffrez encore. Alors, comment ça s'est manifesté pour vous, la maladie, la première fois ? Alors, ça fait 4 ans. C'était en février 2020. On a commencé à avoir des petits symptômes. Maux de tête, maux de gorge, maux de ventre. Et de l'asthme qui s'est aggravé pour mon fils et moi-même. Et ça a tout de suite impacté très fort votre vie ? Alors, pas trop pour ma fille et moi. Par contre, mon fils, l'école me rappelait 3 fois par semaine. Parce qu'il avait mal à la tête, à la gorge. Il était en quelle classe à l'époque ? Il était en 5e. C'est ça. Donc il a beaucoup loupé l'école ? Beaucoup. Au moins 3 jours par semaine. Au moins 3 jours par semaine. Et votre fille ? Ma fille, non. Elle a continué malgré des symptômes assez légers, malgré tout. À l'époque. Oui. Alors, quand est-ce que ça a empiré pour vous 3 ? Alors, moi, ça a commencé à empirer 2 jours avant le confinement. Je commençais à faire des malaises, à être beaucoup moins bien. Et mon fils, ça a empiré pendant... Enfin, pour tous les 2, en fait. On s'est vraiment empiré pendant le confinement. Moi, j'ai commencé à avoir des dizaines et des dizaines de symptômes. Quels types de symptômes ? Ça pouvait être des symptômes neurologiques. Je pouvais avoir des... Je ne savais plus taper à la machine, par exemple. Je n'avais plus du tout de sens dans l'orientation. Je perdais complètement mes mots. Je n'arrivais plus à parler. Et votre fils aussi ? Alors, mon fils, ça a été pire. Il ne savait même plus écrire son prénom. Il disait, mais je ne sais plus écrire. Il ne savait plus faire ses lacets. J'ai dû lui réapprendre à écrire avec les cahiers de petites sections. Enfin, de CP. Il regardait dans le vide. Il se tapait la tête contre le sol. Il dormait entre... Là, il a dormi entre 16h et 23h30 par jour pendant 2 ans et demi, à peu près. Ouf. Voilà. Et votre fille ? Et ma fille, au début, on ne s'en est pas trop rendu compte. Elle a commencé à perdre du poids tout doucement au début. Et ça s'est vraiment aggravé par la suite. Alors, comment est-ce que vous avez pris tout ça en charge ? Donc, vous avez un moment où vous vous dites, mais ce n'est pas possible. Tous les trois, on a une santé qui se dégrade. Quel a été votre premier réflexe ? Alors, j'ai appelé le médecin de famille qui ne savait pas quoi faire. Donc, j'ai appelé après le centre Covid qui m'a entendue. J'avais beaucoup de mal à respirer. J'avais une désaturation. Donc, il m'a dit, j'appelle le SAMU. Et le SAMU a refusé de venir. Pourquoi ? Vous ne savez pas ? Je ne sais pas. En fait, le SAMU refusait énormément de venir. Il ne prenait que les cas vraiment très, très graves. Notre hôpital était pourtant vide. Mais voilà, ils ont refusé. Donc, pendant trois mois, on n'a vu aucun médecin. Parce qu'on nous disait, tant que vous avez des symptômes, vous restez confinés. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que, en fait, pour eux, le Covid long chez les enfants, ça n'existait pas. Donc, ça veut dire que, forcément, ils avaient des problèmes psychiatriques. En gros, votre fille, ils ont voulu la mettre dans une unité psychiatrique et pas du tout la prendre en charge pour sa santé physique. Est-ce que vos enfants sont retournés à l'école après le confinement ? Après le confinement, les cours ont continué à la maison pour tous les enfants. Et ils ont repris en septembre. Donc, en septembre, ma fille a recommencé les cours. Et au mois de novembre, elle avait tellement perdu de poids qu'elle a été déscolarisée. Elle a été hospitalisée ensuite pour lui mettre une sonde et pour qu'elle reprenne du poids. Elle avait quand même perdu 17 kilos. Et là, au lieu de l'hospitaliser en gastro-entérologie, ils l'ont hospitalisée avec des jeunes filles anorexiques. Et mon fils, il a recommencé en septembre. Il a tenu une semaine. Au bout d'une semaine, il ne tenait plus. Donc, on est resté sur juste quatre matières. Il rentrait à midi et dormait le lendemain jusqu'à 7 heures du matin. C'est déchirant, ces photos, de le voir comme ça. Comment est-ce que vous avez réussi à avoir un diagnostic officiel ? Alors, moi, j'ai eu beaucoup de chance. J'ai entendu parler du professeur Salmon Serron qui faisait des recherches sur le Covid long. Donc, comme je tenais un journal de bord en marquant absolument tous mes symptômes, les jours où j'étais bien, les jours où je n'étais pas bien, parce que ça ne ressemblait à aucune autre maladie, je lui ai envoyé mon journal et elle m'a rappelé. Elle m'a demandé de faire des examens et elle a confirmé que c'était un Covid long. Et elle m'a dit qu'il y avait plein de gens comme moi. Alors, pour bien comprendre quels sont les symptômes qui permettent de diagnostiquer ce fameux Covid long, on est allé interroger la professeure Dominique Salmon Serron, que vous venez d'évoquer, qui est donc infectiologue à l'Institut Alfred Fournier à Paris. On repose justement sur une association de symptômes, de signes, au premier rang desquels il y a une fatigue très inhabituelle. On a aussi des troubles cognitifs très fréquents. Les patients ont des difficultés à se concentrer, à trouver les mots, font des oublis. Et puis également des signes qu'on appelle cardiothoraciques, c'est-à-dire par exemple un cœur qui bat vite une tachycardie, un essoufflement. Mais le Covid long peut toucher tous les organes. Pour certains, ça va être plutôt des signes digestifs, pour d'autres des signes cutanés, par exemple. Vous, vous avez pris la formule totale, je crois. Est-ce que vous avez pu rencontrer d'autres personnes qui vivaient la même chose que vous ? Parce que ça, ça peut un peu aider, au moins de pouvoir échanger, d'être comprises. Quand j'ai eu le diagnostic et le diagnostic de mes enfants, oui, j'ai rencontré d'autres personnes grâce aux associations de malades, après J-20, Million Missing France, ou l'association Covid long enfant. et ça nous a énormément aidés parce qu'on n'était pas entendus par les médecins et on voyait que les autres malades avaient les mêmes choses. Donc ça fait du bien et je pense que je n'aurais pas tenu si je n'avais pas eu d'autres témoignages, en fait. Oui, parce qu'on se sent tellement incompris devant la médecine qui, elle-même, est totalement perdue, il faut le dire. Ce n'est pas qu'ils ne veulent pas vous prendre en charge, c'est qu'ils n'ont pas les informations et ils n'ont pas de protocole pour vous aider. Est-ce que l'école s'est montrée compréhensive avec les enfants ? Alors l'école, le lycée de ma fille, énormément. Ils nous ont énormément aidés. Le principal, c'était le bien-être de ma fille. Le collège, pas du tout. Ah bon ? Oui, ils ont fait... Alors qu'ils connaissaient le problème, ils savaient que ma fille était mal, ils savaient que mon fils était mal, qu'ils étaient suivis. En juin, il y a certains professeurs qui sont venus à la maison pour donner des cours à mon fils et ils ont vu ma fille en mauvais état donc ils ont fait un signalement. Donc on a vécu, voilà, le signalement, une enquête sociale. Ah oui, en plus. Donc ça a été très compliqué et difficile à vivre. Mais quel cauchemar, franchement, Karine. Quel cauchemar ! Quel est votre quotidien qu'on comprenne bien concrètement ? En préparant l'émission, vous m'avez dit, par exemple, si je fais de la marche, si vraiment j'exagère un peu trop, je peux rester un mois au lit et je dois me déplacer en chaise roulante. C'est vrai ? Oui, oui. En fait, on a développé tous les trois une encéphalomyélite mialgique post-viral. Il y a à peu près la moitié des Covid longs qui déclenchent ça. En gros, c'est une intolérance à l'effort. Donc dès qu'on fait quelque chose, un petit effort, ça peut être prendre une douche. Ce n'est pas forcément aller marcher. Donc là, ce que vous faites aujourd'hui, être en direct dans une émission télé, vous pouvez le payer ? Très fort. Je me suis reposée une semaine avant. Je vais me reposer après énormément parce qu'on ne peut rien prévoir. Tout peut nous épuiser. Les symptômes peuvent revenir. Et vous avez des traitements, quand même ? Alors, c'est des traitements symptomatiques, uniquement. On ne traite pas la maladie. On traite symptôme par symptôme. Et d'ailleurs, quand on arrête les traitements, les symptômes reviennent. Et vous diriez que ça s'est quand même un petit peu amélioré depuis le début, depuis 2020, ou bien c'est pareil ? Alors, il y a des symptômes qui ont... Certains symptômes qui se sont améliorés, qui se sont tassés. En gros, depuis un an, à peu près, ça ne bouge plus, ça stagne. Donc, il y a des moments où on est un peu mieux que d'autres. Vous avez des trêves, un peu, quand même, et les enfants aussi ? Oui, mais ça ne dure pas longtemps. Ça dure... Voilà, je peux passer une journée bien, par exemple, ou deux journées bien, et après, je repars. Alors, où en est la recherche ? Parce que c'est forcément la question qu'on se pose tous. On est allé la poser, cette question. La professeure Dominique Salmon-Séron, elle nous répond. La recherche se développe vraiment beaucoup. Après une période où elle a été difficile à financer, parce qu'on ne croyait pas encore au Covid long, maintenant, c'est un problème de santé publique. Des essais thérapeutiques sont en cours, notamment des essais sur l'hypothèse de la persistance du virus. Donc, il y a plusieurs essais qui vont tester les médicaments qu'on donne dans le Covid aigu, de façon prolongée dans le Covid long. Il y a aussi des essais sur les anti-inflammatoires ou anti-histaminiques. Il y a pas mal d'essais comme ça qui sont en cours, mais au jour d'aujourd'hui, on n'a pas vraiment un essai qui montre de façon irréfutable une efficacité dans le Covid long. Donc, vous, vous prenez tous les médicaments dont elle parle là, donc les anti-histaminiques, ça, ça fait partie de votre protocole de soins ? Oui. Et ça vous fait du bien ? Oui, ça a diminué la fatigue, ça a diminué certaines réactions, oui. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine que vous avez une hyper-réactivité à l'effort et à l'environnement, et donc, forcément, baissant les histamines, peut-être. Tout à fait, les aliments aussi. Oui. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour vous ? Parce que j'imagine qu'il y a votre état à vous, votre vie à vous, qui est totalement empêchée, et puis il y a votre cœur de mère aussi. Quel regard vous portez sur ce que vivent vos enfants ? Le plus difficile, c'est de ne pas pouvoir vivre la vie des autres, d'avoir été obligés d'arrêter notre vie. On était une famille vraiment très sportive. Enfin, moi, je faisais des ultra-trails. Mon fils faisait plus de 10 heures de sport par semaine. On partait en randonnée, en haute montagne, et cet arrêt-là a été très, très compliqué. Voir qu'ils ne peuvent plus faire leurs études comme... Je ne sais pas si mon fils va pouvoir continuer ses études. Et puis, ne pas être entendus, ne pas devoir toujours batailler pour faire reconnaître cette maladie, devoir partir à l'autre bout de la France pour être suivi, c'est très compliqué. Je m'inquiète pour eux, forcément. Mais bien sûr. Vous êtes très active dans l'association qu'on a évoquée tout à l'heure, Covid, long après J20. C'est quoi votre combat aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous voulez, principalement, faire passer comme message ce matin ? Il y en a plusieurs. On aimerait que les médecins se forment, parce qu'ils ne sont pas tous formés. Il y en a encore beaucoup qui psychiatrisent la maladie. Il y a beaucoup d'enfants qui vont en hôpital psychiatrique, qui sont sous antidépresseurs parce que les médecins ne croient pas en cette maladie. On voudrait qu'ils suivent les recommandations du COVAR, qui dit que ce n'est pas une maladie psychiatrique. Les recommandations de l'OMS, qui dit aussi que pour les personnes qui développent une encéphalomyelhymialgie, qu'il ne faut pas de rééducation à l'effort car elles peuvent se dégrader. Ce n'est pas le cas de tous les Covid longs, mais c'est le cas de pas mal de Covid longs. On voudrait aussi que les Covid longs soient répertoriés, que les médecins déclarent les Covid longs et qu'on sache exactement combien il y en a en France. C'est fait dans d'autres pays, mais pas en France. Et que les médecins suivent aussi les études internationales parce que dans certains pays, on commence déjà à donner des traitements, ce qui n'est pas le cas en France. La France, c'est un système très compliqué avec la sécurité sociale. Parfois, c'est vrai que c'est un peu frustrant. On se dit qu'il y a un traitement. et je ne peux pas l'avoir. Vous arrivez quand même à avoir des moments de bonheur tous les trois ? Oui, parce que les jours où je vais bien, j'en profite à 100%. Je suis heureuse d'aller bien. Et vos enfants, c'est pareil ? Mes enfants, c'est un peu différent. Ils sont quand même frustrés. Ils n'arrivent pas à avoir le bonheur tout le temps dans une journée avec moins de symptômes. Mais les jours où ils vont mieux, ils essaient de les vivre à 100%. Merci, Karine, pour votre témoignage. C'était important de vous entendre ce matin. Je rappelle que l'association Après J-20 accompagne les personnes malades du Covid long et que l'association aussi Covid Long Enfants, puisqu'il y a une association dédiée, a été créée pour les enfants touchés par cette maladie et puis aussi pour leurs parents, parce qu'il y a des parents qui ne sont pas touchés et qui doivent gérer ça, regarder leurs enfants totalement empêchés. avec, alors vous, vos enfants, donc ils ont des emplois du temps qui sont gérés spécialement en fonction de ça, mais ce n'est pas toujours le cas. Merci beaucoup, Karine. Merci. Dans notre deuxième émission, La Maison des Maternelles à votre service, Yasmine Oublis va nous présenter une jeune fille très, très engagée. Oui, elle est belle, la jeunesse d'aujourd'hui. Vous allez voir. On va apprendre à rééduquer le périnée enceinte. Il faut commencer enceinte, nous dira notre kiné en or. Et Oussem Loussaïef recevra Najat Vallaud-Belkacel. Il nous a promis la plus belle interview de Najat Vallaud-Belkacel. On attend, restez avec nous. Bonjour et bienvenue dans La Maison des Maternelles. À votre service, ça discute, ça bablute pendant le générique. Vous parlez de Karine, du Covid long, et moi, je veux lui dessiner des trucs sur les mains. Voilà. Moi, j'étais en train de dire... L'altruisme et l'antonyme. Yasmine, prenez exemple sur Aga, t'es talentueuse. Mais ça va, on peut rigoler, non ? Bon, écoutez, ça suffit. On va discuter avec Mathilde Elin, plutôt. Ça va, Mathilde ? Très bien, merci. On est très content de vous avoir de nouveau sur ce plateau. Vous êtes kinésithérapeute, vous êtes un peu notre kiné préféré. Voilà, il faut se dire. Et aujourd'hui, vous parlez rééducation du périnée ? Oui, tout à fait, exactement. Et on va parler de rééducation du périnée chez les femmes enceintes. On n'en parle pas beaucoup. On pense qu'il faut attendre le postpartum pour rééduquer son périnée. Et je vais vous expliquer pourquoi c'est faux. Bon, et évidemment, j'imagine que tous ces exercices-là, on peut les faire même quand on n'est pas enceinte. C'est toujours bon, de toute façon. Tout à fait, c'est bon pour toutes les femmes. Super. Yasmine Ouglis, vous, vous adorez, surtout le mardi, je ne sais pas pourquoi, allez à la rencontre d'enfants formidables. Aujourd'hui, je vous présente Léna. Léna, elle est féministe, féministe de mère en fille dans sa famille. Et vous allez voir après le reportage consacré à Léna pourquoi il est important de parler encore de féminisme en 2024. Oussam, il faut accueillir votre invité maintenant. Exactement. Vous avez promis la plus belle interview d'Europe de l'Ouest. Exactement. Hier, on vous a indicté, aujourd'hui, ancienne ministre de l'Éducation nationale. Rien que ça, Najat Vallaud-Bakassem est avec nous. On l'accueille. Bonjour, Najat Vallaud-Bakassem. Bienvenue, merci d'être avec nous. Quelle pression vous me mettez, Agathe. Ancienne ministre de l'Éducation nationale et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, vous venez nous parler de cet ouvrage co-écrit avec François Dubé, le ghetto scolaire, pour en finir avec le séparatisme. C'est publié aux éditions du Seuil. La première question que je me suis posée quand j'ai vu, ne serait-ce que votre couverture, qu'est-ce que c'est que le séparatisme à l'école ? C'est le fait de vivre, en réalité, deux écoles différentes, deux mondes différents qui ne se côtoient pas, qui ne se connaissent plus. Ces deux mondes dont on parle, c'est des écoles extrêmement ségrégées, soit par le bas, soit par le haut. Par le bas, on l'imagine bien, dans des quartiers populaires dans lesquels vous allez avoir des établissements où se concentre une population qui se ressemble, qui souvent est très pauvre, qui souvent est d'origine étrangère, etc. Et puis vers le haut, dans une espèce d'entre-soi, on a beaucoup parlé de l'enseignement privé ces derniers temps, Stanislas et autres, mais aussi dans certains établissements publics où on va avoir cette espèce d'embourgeoisement d'une autre population qui voudra rester un peu entre elles. Et c'est ça qui nous pose question et qu'on interroge. Mais dites-moi, Najat Val-Balkasem, tout ce que j'ai entendu dans ma vie sur l'école de la République, cette fameuse expression, ça veut dire que c'est un mythe, ça n'existe pas, cette école de l'égalité des chances, où au contraire, il vaut mieux rester optimiste et se dire qu'on doit, en tout cas, faire en sorte qu'elle existe. Alors, ça n'est pas un mythe dans le sens où vous avez des enseignants, et vraiment, je leur tire mon chapeau, qui la font vivre, qui tentent de la faire vivre, j'allais dire, pour l'immense majorité d'entre eux, tous les jours. Le problème, c'est qu'eux-mêmes savent que les dés sont pipés et que le système, en réalité, ne leur permet pas de faire vivre ce mythe-là, parce qu'eux-mêmes sont confrontés à ce que je viens d'expliquer, au fait que 10% des établissements en France concentrent la majorité des enfants d'ouvriers ou de classe populaire. 10% des établissements en France concentrent l'immense majorité des enfants d'origine plus favorisés. Donc, en fait, si vous voulez, au quotidien, on a une espèce de tiraillement qui rend beaucoup d'acteurs malheureux. Les professeurs, je viens d'en parler, quand ils sont, par exemple, dans les quartiers populaires et qui se disent « je vais aider mes élèves à s'en sortir », mais en fait, ils voient qu'ils ne jouent pas avec les mêmes règles que ceux qui sont en centre-ville. Mais aussi les parents, qui sont, du coup, tiraillés entre être un bon citoyen ou être un bon parent, et franchement, comment leur jeter la pierre ? Comment leur jeter la pierre ? Je veux dire, évidemment, que tout le monde a envie que son enfant réussisse le mieux possible et soit heureux dans sa scolarité. Donc, du coup, ils sont acculés, d'une certaine façon, à chercher d'autres solutions, à fuir vers le privé ou à choisir une autre carte scolaire, etc. Et ça, ce n'est pas acceptable. Et ça, c'est au pouvoir public. Ce n'est pas que ce n'est pas acceptable de la part des parents, c'est au pouvoir public de créer les conditions pour que dans tous les établissements scolaires de France, on ait un minimum de mélange et on ait les mêmes ambitions au lieu d'ajuster les ambitions à la baisse. Mais est-ce qu'on ne va pas se confronter à un problème ? Puisque la ségrégation, elle se fait déjà de manière géographique. Il y a une ségrégation des territoires. Si déjà, une ségrégation des territoires est visible et possible, comment on peut à chaque fois lutter contre ça avec une mixité scolaire ? Ce n'est pas possible. Si les territoires sont séparés ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que oui, bien sûr que dans l'aménagement du territoire, vous avez des quartiers pauvres et des quartiers plus riches. Mais le problème de la ségrégation scolaire, c'est qu'elle est plus importante que la ségrégation territoriale. Si vous voulez, au sein d'un territoire qui déjà serait marqué, disons, par sa précarité, le collège de ce territoire va être encore plus pauvre en quelque sorte que le reste parce que toutes les familles qui ont pu faire ces contournements de cartes ou cette feed vers le privé l'ont fait. Donc en fait, ce qui nous interroge vraiment, c'est concrètement ce qu'on met dans l'école comme requête, comme ambition. À quoi sert l'école ? L'école, elle doit transmettre des savoirs, des connaissances, des compétences pour permettre aux individus, aux petits individus, de s'émanciper au moment où il leur faudra s'émanciper, c'est-à-dire de faire ce qu'ils veulent de leur vie, de trouver leur place dans la société, etc. Dans cette situation d'absence de mixité sociale, elle ne remplit pas cette mission puisque des tas de petits individus aujourd'hui se sentent totalement relégués, pas concernés par la réussite, à l'écart du mérite, etc. et ne comprennent plus le sens et le rendement de l'effort. Et donc ce livre, en fait, ce n'est pas un livre de déploration, c'est un livre pour dire mais pour une fois, on a des choses qui ont marché parce qu'on a lancé des expérimentations en 2015. Vous en parlez en 2015 ? Absolument, ça remonte à plus de 7 ans qui ont été suivis par des chercheurs qui ont tiré des évaluations dans des collèges de différents territoires en France où on a tenté à l'époque des choses comme fusionner deux collèges ensemble, fermer, par exemple, à Toulouse, deux collèges qui n'allaient pas bien du tout dans le Mirail et prendre 1200 élèves et les emmener dans des collèges du centre-ville, les accompagner et accompagner leur famille. Et donc on évalue tout ça 7 ans plus tard et on se dit mais en fait les résultats sont quand même formidables. Il y a des choses. Alors vous le disiez, ce n'est pas un livre qui met en avant votre travail pendant 3 ans au ministère. Il y a aussi ce travail sociologique en compagnie de François Dubé. Page 65, vous dites qu'il faut, en tout cas qu'il est nécessaire que les parents prennent conscience du processus pour renforcer la mixité. Quel est le rôle que vous dites en tout cas aux parents de faire ceux et celles qui nous regardent ? Qu'est-ce qu'ils doivent faire en priorité ? Comment on renforce le processus de mixité ? Moi, à tous les parents, je vais dire quel que soit leur milieu social, je dis d'abord c'est très important de se préoccuper de la scolarité de ces enfants, évidemment. On a remarqué une chose et je l'ai vu notamment quand j'étais au ministère, c'est que souvent les familles les plus populaires on va dire sont éloignées des codes et de ce qu'il faut en réalité pour accompagner vraiment un enfant. Elles le font, je veux dire, elles sont là, elles donnent des consignes, elles donnent de la discipline mais par contre, moins que les familles aisées, elles vont se retrouver à venir réclamer des choses au rectorat, contester quand il y a un professeur absent pendant des mois et des mois, etc. Donc, en fait, il faut que ces familles s'organisent. Je veux dire, ça sert à ça, les fédérations de parents d'élèves notamment. Il faut s'organiser pour peser dans le débat. Ça n'est pas normal que le débat éducatif aujourd'hui soit essentiellement porté par des voix appartenant aux plus aisées, aux classes les plus aisées et souvent un discours très élitiste sur l'école, très nostalgique de leur propre enfance à l'école, sauf qu'on ne parle pas de l'école des années 50, on parle de l'école d'aujourd'hui, avec les enfants d'aujourd'hui qui sont hétérogènes et qui viennent de milieux différents et qu'il faut pourtant faire réussir ensemble. Donc moi, le conseil que je donnerais aux parents, c'est d'avoir cette préoccupation et deuxièmement, de considérer que le mélange des enfants n'est pas un mal pour leur enfant, au contraire qu'il leur apporte. C'est ce que dit l'évaluation scientifique, c'est que sur un plan académique, on ne perd pas parce qu'on est mélangé entre enfants de milieux sociaux différents, de niveau scolaire, au contraire, on gagne, mais surtout, on gagne énormément en ce qu'on va appeler rapidement les compétences psychosociales, c'est-à-dire l'ouverture à l'autre, la capacité à coopérer, le fait de l'estime de soi, d'être capable de se représenter dans la société et même le climat scolaire, le climat de discipline s'en trouve vraiment renforcé, donc il n'y a que du bénéfice mais il faut le faire savoir. Je vous avais dit avant l'émission que 8 minutes s'allait passer très très vite. Merci en tout cas Najat Vallaud-Belkacem, le ghetto scolaire. Pour en finir avec le séparatisme co-écrit avec François Dubé aux éditions du Seuil, c'est un sujet très très important à mes yeux, merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Quelle interview Najat, c'était magnifique. Tout de suite, nous partons à vos côtés. Et la France est quand même un super pays parce que où que vous habitiez, il y a forcément un centre PMI qui est près de chez vous et dans ces centres, on trouve des sages-femmes, on trouve des pédiatres, on trouve des puéricultrices, on trouve des psychologues et les soins sont gratuits. Donc il ne faut pas hésiter si vous avez le moindre problème à ce moment tellement important dans la vie d'une femme, allez taper à la porte que vous ayez le père ou la mère d'ailleurs. Julien Apalo est allé passer une journée à la PMI du 16e arrondissement de Paris. Gabriel, viens voir. Viens. Bonjour. Bonjour, Gabriel. Tu viens maintenant ? Tu montes sur la balance ? Regarde, Gabriel. Tu pèses 15 kilos, Gabriel. 15 kilos. Tu mesures 97 centimètres. Et 49 centimètres. Est-ce qu'il se brosse les dents ? Ah, il se brosse les dents tout seul. Tout seul ? Oui. Il se brosse les dents après avoir bu le verre de lait ou il se brosse les dents et le verre de lait après ? Ah, avant. Non. Il faut que ce soit après, madame. Ah, après. Oui, il faut que ce soit après parce que dans le lait, il y a du sucre aussi. Et à ce qu'il regarde beaucoup la télé, les dessins animés, beaucoup, il faut faire attention. Il ne faut pas. Les écrans, ça ne lui apporte rien, ça l'excite. Normalement, c'est zéro minute, zéro écran, moins de trois ans. Effectivement, on a eu des enfants agités, des enfants qui ont eu du retard de langage. Une fois qu'on a discuté avec les parents, qu'on a donné des conseils, à la visite suivante, l'enfant, il commence déjà à être transformé. Il est un petit peu plus posé, il y a un développement de langage. Les centres de PMI s'adressent à tout nouveau parent d'un enfant âgé de zéro à six ans ou de parents avec une femme enceinte ou un monsieur qui va se retrouver papa prochainement et qui se posent des questions sur la prise en charge de son enfant et sa posture parentale. Est-ce que tu parles un petit peu ? Qu'est-ce que tu me racontes ? Alors, on va faire le BCG aujourd'hui ? Tu vas voir, ça ne va pas faire mal. Ah, mais tu fais des sourires en plus. Tu essayes de parler ? Ah, ah. Pas de problème pour le BCG aujourd'hui. D'accord ? Et le BCG ? Ils sont pas obligatoires. Ils peuvent réfléchir, c'est mieux de le faire, mais c'est comme ils veulent. Les centres de PMI de Paris vont pouvoir faire appel à ce qu'on appelle un interprète ou à une médiatrice socio-culturelle qui permettra qui permettra non seulement de traduire littéralement tous les conseils et les échanges entre les parents, le médecin, la puricultrice, mais aussi de traduire une ordonnance si besoin. Est-ce que vous pourriez tenir la tête ? Voilà ! Et Marie, elle va tenir le bras. Donc je fais le BCG ici et après, on fera le bexéro ici. C'est presque fini. C'est presque fini. Qu'est-ce que tu me racontes ? Regarde, partagé, la première année, il n'y a rien de mieux. Sincère, moi. la collectivité à partir des 18 mois, deux ans, c'est vrai que c'est bien, mais la première année, sincèrement, si vous pouvez les garder à la maison. Après, il faut trouver aussi la bonne personne pour garder... Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai. Ah, t'es pas donnée. D'où il s'est dit ? Oui, un peu de distance de sécurité. Moi, elle est dans la phase où elle fait des gestes très brusques. Elle n'est pas du tout délicate. Très, très brusque. J'ai trouvé ça génial de pouvoir rencontrer d'autres mamans ou d'autres bébés aussi. Pouvoir échanger parce qu'à cet âge-là, on n'a pas l'occasion de rencontrer d'autres mamans, d'autres bébés. Je trouve ça un petit peu dommage, donc c'est un bon moyen. J'aime bien ici que les enfants puissent faire un peu de communiquer avec d'autres enfants et elle observe des capacités de gestion de d'autres et après, elle peut copier. Et on remercie cette PMI de nous avoir ouvert ses ports, bien entendu. Et dès la grossesse, vous pouvez contacter la PMI qui est près de chez vous si vous avez la moindre question. Puis ensuite, vous pourrez profiter d'ateliers. Il y en a toujours pour les parents et pour les enfants aussi âgés entre 0 et 6 ans. C'est l'instant tuto tout de suite parce qu'on parlait des femmes enceintes. Et bien figurez-vous, il faut rééduquer son père aîné quand on est enceinte. D'or, c'est déjà. Et c'est notre kiné préféré qui est là, Mathilde Hélain. Mathilde, vous êtes kiné, je viens de le dire. Vous avez écrit ce livre. Regardez, il va s'afficher sur l'écran. Ça s'appelle En mouvement pour l'accouchement, 60 exercices pour bien se préparer avec la méthode kiné. Et donc, ce scoop ce matin, il ne faut pas attendre le postpartum pour rééduquer son périnée. Oui, je suis très contente d'annoncer ce scoop parce que j'ai beaucoup de femmes au cabinet qui viennent enceintes pour des problèmes de dos ou autres. Et quand je fais mon bilan, tout à coup, on évoque le périnée et je leur dis est-ce que tout va bien ? Elles me disent non, mais de temps en temps, j'ai des petites fuites, mais bon, c'est normal. Alors non, ce n'est jamais normal d'avoir des fuites qu'on soit enceinte ou autre. Ça se rééduque peu importe le moment de la vie, même très tard. Il n'y a aucun problème. Il ne faut jamais attendre quoi que ce soit pour rééduquer son périnée. Mais même si on n'a pas de fuite, on peut prévenir. C'est ça que vous dites. Exactement. Et elles sont dues à quoi ces fuites urinaires ? Il y a plusieurs causes. Il y en a une qui est très connue, c'est un périnée qui n'est pas assez tonique. Ça peut arriver dans plein de cas différents, mais par exemple, après l'accouchement, comme forcément, on imagine, il y a eu un étirement, ça peut arriver que le périnée soit moins tonique après l'accouchement, donc ça peut provoquer des fuites. Et il y a un autre mécanisme qui est moins connu, au contraire, c'est les périnées qui sont trop toniques. Ça existe, les périnées trop toniques ? Ça existe, oui. Ça engendre des douleurs, d'ailleurs, parfois au moment des rapports ou au moment de l'examen gynéco. Et du coup, au lieu de retenir doucement la vessie et d'être un petit peu comme un petit trampoline pour donner une image, c'est plutôt un plancher dur sur lequel la vessie vient un peu se cogner et donc ça peut provoquer des fuites. Bon, alors comment ça se passe la rééducation ? On a plein de méthodes pour la rééducation, mais pour se focaliser chez les femmes enceintes, on va utiliser deux méthodes. Il y a la méthode qu'on va appeler un petit peu posturo-respiratoire, c'est-à-dire on va vraiment utiliser l'auto-grandissement, le travail du souffle et le travail abdominal pour bien... Tout le monde est en train d'essayer de contracter son périnée, on y va ! J'essaie de me souvenir de mes vieux cours. À chaque fois, c'est le seul moment où on le fait avec Yasmine, c'est quand on parle de ça dans l'émission, sinon on oublie. Et qu'est-ce qu'elle nous disait, Anna, à chaque fois qu'elle croisait une porte... Elle contracte et c'est... Donc quand c'est une petite porte, elle contracte une fois, quand c'est une grande porte, elle contracte deux fois. Et elle m'a conseillé les feux rouges. Parfait. Donc ça, c'est la méthode que tout le monde peut faire et à n'importe quel moment de sa vie, c'est la méthode posturale et respiratoire, c'est-à-dire je me redresse, je rentre un petit peu mon ventre et je serre mon périnée et on peut le faire à tout moment ou on peut se prendre un moment, par exemple, pendant que je me brosse les dents, tiens, je vais serrer plusieurs fois mon périnée et c'est bien de le faire aussi en rentrant le ventre parce qu'ils aiment bien travailler avec les abdos. Donc c'est bien de faire travailler avec d'autres muscles. Et une méthode, on va dire un petit peu plus kiné, là pour le coup, on va vraiment le faire dans un cabinet de kiné, c'est la rééducation manuelle. En fait, avec le biofeedback de notre doigt, on va apprendre à la patiente à serrer son périnée au bon endroit. Et on va vérifier aussi que, parce que le périnée, c'est vraiment tout le fond du bassin, je l'expliquerai tout à l'heure, on va vérifier qu'il se serre pareil à gauche et à droite, que tous les muscles sont bien en place. Bon, on va faire quelques exercices quand même que vous pouvez refaire à la maison, même si vous êtes dans des EHPAD, je peux vous dire. Là, c'est vraiment important. Alors, vous avez apporté un ballon, ça c'est vraiment le truc qu'il faut absolument. On peut s'en servir, mais on peut le faire sans aussi. Il y a plein de choses à faire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, la première chose, c'est de bien prendre conscience de son périnée. Donc, on va venir poser sa main sur son sacrum, ici. D'accord. Et en fait, on va vraiment aller au bout du bout du coccyx et donc on va se retrouver avec le bout du doigt contre le périnée. D'accord. Et ça, c'est une bonne manière en fait de... De le repérer. De le repérer et de sentir sa contraction parce qu'une femme, elle ne peut pas voir son périnée comme ça. Donc, pour savoir comment on le contracte et qu'est-ce que ça fait quand on le contracte, ça c'est une bonne manière de venir poser sa main ici, tout en bas, tout en bas du coccyx. Là, on vient glisser, on vient sentir les os jusqu'au dernier os du coccyx. D'accord. Et donc, on a le bout du doigt qui se retrouve contre le périnée. Contre l'extrémité du périnée. Voilà. Exactement. Et alors, une fois qu'on a bien repéré, qu'est-ce qu'on fait ? On se relâche et on fait ce qu'on a dit tout à l'heure. On inspire, on relâche le ventre et on souffle. On vient serrer le périnée comme si on voulait retenir un gaz ou retenir une envie de faire pipi. À l'endroit où il y a le doigt alors ? En fait, on vise cet endroit-là. On vise cet endroit-là si on ne sent pas bien. Sinon, vraiment, on se dit je vais retenir une envie de faire pipi, retenir un gaz et on va sentir la contraction sous le doigt. D'accord. Et on va faire ça plusieurs fois. Et c'est une respiration active ? C'est ça. Alors, la respiration active, c'est un autre exercice. Ça, on fait une respiration active quand on fait ça. Après, quand on va faire un peu plus de rééducation, quand on va faire des exercices à la maison, on va pouvoir travailler comme ça sur son ballon, les pieds bien à plat au sol, on va chercher à bien se grandir. Et là, la respiration active, c'est d'inspirer, de relâcher le ventre, de souffler, de chercher à remonter le nombril vers la colonne, vraiment d'engager les abdos. Et en même temps que je fais ça, je vais serrer mon périnée. D'accord. Alors Mathilde, il y a une dame qui demande là en direct si on peut faire ça après 65 ans. Tout à fait. C'est même conseillé ? À n'importe quel âge, tout le temps, c'est tout à fait conseillé. Voilà, un périnée, c'est finalement comme un muscle. On peut le rééduquer, on peut le renforcer à chaque âge. Tout à fait. les symptômes, c'est bien de le faire de temps en temps juste pour prendre conscience de son périnée, de sa posture, etc. Si on a des symptômes, par contre, deux à trois fois par semaine, ça permettra d'avoir des résultats. Et les résultats, on les a au bout de combien de temps quand on a des fuites urinaires ? On va avoir des résultats, déjà au bout de deux semaines, si on les fait bien régulièrement, on doit commencer à sentir des résultats et vraiment l'arrêt des fuites, ça peut prendre un mois, un mois et demi, mais ça va bien évoluer au fur et à mesure des semaines. Et j'imagine qu'une fois qu'on a les résultats, c'est-à-dire qu'on n'a plus de fuites urinaires, il faut continuer pour prévenir. Oui, c'est une bonne chose de temps en temps. Comme on l'a fait tout à l'heure et c'est une bonne idée, par exemple, moi je dis souvent en se brossant les dents, mais ça peut être en croisant une porte, je te dis, ah tiens, je vais prendre une petite habitude, dès que je fais ça, allez, je serre un petit peu mon périnée. Attention aux femmes qui ont les périnées trop toniques, je refais ce petit aparté, ça va être vraiment de travailler la contraction et le relâchement, c'est les deux qui sont importants. Donc ça veut dire qu'on contracte et puis après qu'on fait un relâchement tout doux ? On relâche, plutôt sur l'inspiration, on relâche puisqu'à l'inspiration. On relâche sur l'inspiration ? Oui, parce que les abdos se relâchent à l'inspiration, donc on va plutôt relâcher le périnée à ce moment-là. À l'expiration, comme on engage les abdominaux, c'est ce moment-là où on va se serrer. D'accord, ok. Bon, et ça n'empêche pas, venez avec moi, de refaire, de faire une rééducation du périnée après l'accouchement, bien entendu, ça c'est important. Tous les kinés ne sont pas formés d'ailleurs à la rééducation du périnée, non ? Alors on a quand même une formation sur tout à l'école de kiné, c'est-à-dire que quand on sort de l'école de kiné, on peut vraiment prendre en charge tous les patients, mais on se spécialise un petit peu après avec des formations. Bon, donc regardez, il y en a forcément un près de chez vous. Merci beaucoup. Mathilde, 4 minutes pour comprendre ces enfants très étranges, ces personnes que nous ne comprenons plus. Mais aujourd'hui, on va, voilà, on va s'inspirer grâce à Léna. Regardez, je suis très contente de vous la présenter ce matin. Elle a 12 ans et elle s'engage déjà pour les droits des femmes. Alors je vous l'ai dit tout à l'heure, chez elle, le féminisme et l'engagement se transmettent de génération en génération puisque sa maman est une militante, membre du collectif Nous Toutes que vous connaissez peut-être, qui ne cesse de vouloir alerter, aller dans la rue pour informer et protéger les femmes. Alors j'imagine, et comme je lis dans Vous Pensez à vous 3, j'ai ce pouvoir, vous vous dites, mais comment elle fait à 12 ans pour militer ? C'est ce que vous disiez. C'était la phrase exactement. Comment ça fait-elle ? De plein de manières. Tout ce qu'elle peut, tout ce qu'elle a à sa portée, en l'occurrence, elle milite au sein de son collège, elle essaye d'organiser des groupes de parole, etc. Et elle va aussi, elle va dans la rue, elle prépare ses pancartes, regardez, vous la voyez dans la rue lors de la manifestation du 8 mars, c'était pour le droit des femmes, le jour de l'anniversaire d'Agathe, en fait, c'était pour l'anniversaire d'Agathe, elle est sortie dans la rue, joyeux anniversaire d'Agathe, c'était son message. Bref. Il y avait des choses bien plus importantes à dire. Notre journaliste Mickaël Spixberg a pu la suivre lors de sa préparation de cette fameuse marche du 8 mars. Regardez. Moi, je suis Léna, j'ai 12 ans et je suis embêtue dans le féminisme. Ça, c'est une main qui tient une allumette pour enflammer le patriarcat. Le féminisme, pour moi, c'est quand on se bat pour nos droits, en faisant des journaux, en manifestant et en faisant des discours. Je n'ai que 11 ans et je suis déjà en colère. Ce n'est pas normal. Plus je comprends, plus je comprends comment le monde fonctionne, plus cette colère grandit. Je suis une fille racisée et j'habille dans le 93. Que me réserve mon avenir ? Pour moi, le monde idéal, c'est quand on fait quelque chose, on ne va pas nous juger et en fait, on est libres sans avoir peur de dire ce qu'on pense ou des choses qu'on ne parle. Coucou, ma vie. Ça va ? Oui, ça va. C'est chouette ce que tu as fait, montre. Tu as écrit quoi ? Éric Pé le patriarcat. Ah, tu as mis des flabbes ? Oui. So. T'as mis un cacé qui pue, j'adore. J'existe. Je trouve qu'elle est tellement talentueuse, elle arrive à dessiner ce qu'elle ressent. Elle est en colère parce que, grosso modo, le monde, c'est un peu de la merde et genre, c'est OK et je dis ce que j'ai à dire et je suis totalement ancrée, alignée avec mes idées et avec qui je suis. T'as bien fait la main et toi, t'es incroyable. Je dirais que c'est en primaire que j'ai commencé à bien apprendre conscience des choses. J'ai cette sorte de roulement. Ça parle simplement d'un monde qui est à l'envers. C'est-à-dire c'est les filles par exemple qui jouent au foot et les garçons qui dansent. C'est un monde à l'envers. Et du coup, on se rend compte à quel point ça ferait hyper bizarre et je pense que pour un garçon si jamais il lit ça, ça serait intéressant. En fait, on est tous différents et différentes et du coup, pour moi, c'est important d'avoir des jouets, des livres, tout ça, qui sont différents pour se retrouver parce que si on n'a que des livres qui sont pareils, que des poupées, que des jouets qui sont pareils, forcément, on va s'identifier à ce qu'on voit, ce qui nous a entoure. Tout le monde est prêt ? On y va ? Hop ! Allez ! Oh là là ! Ça me fait plaisir de savoir qu'il y a plein de personnes qui sont comme vous, qui sont comme vous. On s'y sent bien dans ce moment-là, on est ensemble, on partage des moments et en fait, on crée des souvenirs et ça, on adore créer des souvenirs. Regarde un porcain ! Même mon chien comprend quand je lui dis non ! On veut imager dans le monde entier ! Du coup, tu vois ta robe en manif ? C'est de la même après ça. C'est un de couleurs en plus. Tu as vu du poète ? Oui. Très, très bien. Ça m'étonne pas du tout de la retrouver ici parce que déjà l'année dernière, on avait discuté, on avait travaillé un peu ensemble parce qu'elle voulait faire un discours féministe et ensuite même en classe avec ses interventions. Elle est toujours là pour questionner, pour aussi donner du vocabulaire et ça, c'est vraiment intéressant avec les autres élèves parce qu'elle a des termes qu'elle explicite toujours avec bienveillance aux autres. Elle parle de patriarcat, d'invisibilisation des femmes et ça, vraiment, c'est une grande richesse pour nous. En fait, oui, je voudrais m'engager en manifestant en faisant des associations et plein de choses comme ça même si j'espère que ça va changer bien avant que je fasse tout ça, mais bon. Bam, rip. Non, mais rip, patriarcat, on adore. Voilà, donc bravo Léna et je tiens à vous dire que toutes ces actions, en fait, elles sont concrètes. Grâce à elle, donc dans son collège, elle a réussi, elle essaye de mettre en place des groupes de parole. En tout cas, elle prend la parole régulièrement et elle a déjà réussi, grâce à ses prises de parole, à faire détecter deux familles, deux cas de violences conjugales au sein de deux familles de son collège. Voilà, donc il n'y a pas de petites actions. Et c'est ce qu'on voulait montrer à travers ce reportage. Donc là, c'était la partie optimiste avec Léna. Maintenant, on va passer à la partie moins sympa, ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire la tendance tout à fait inverse. Les masculinistes ? Non, on a les tradwives. Vous avez entendu parler de cette tendance des tradwives, donc qui sont ce retour à la femme des années 50, en l'occurrence, cette femme qui attend sagement le retour de son mari, qui lui met les petits chaussons à l'entrée, qui fait à manger. Ce n'est pas du tout une caricature, en fait, ce que je suis en train de vous dire. Il y a vraiment des femmes qui se filment en train d'attendre leur mari, en train d'étendre le linge et il n'est pas question en fait de... Et ce n'est pas des jeunes, c'est des jeunes adultes. C'est des jeunes adultes, mais peu importe, je veux dire, nos ados sont confrontés à ça et ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, ce n'est pas une histoire de dévaloriser le rôle de la mère au foyer. Ce n'est pas du tout ça. C'est de remettre en avant la soumission de la femme par rapport à son mari. C'est ça qui est inquiétant et vous me parlez de ça, et bien on a la tendance, donc la nouvelle, tradwif, ça fait quoi ? Six mois, un an ? Maintenant, on a la stay home girlfriend. OK ? H-Time, stay home girlfriend, c'est-à-dire que j'ai 25 ans et moi, ce que je veux, c'est attendre que mon petit copain rentre le soir, je ne travaille pas, j'arrange des fleurs. Voilà, c'est ça mon objectif. Donc certes, les femmes... Il ne faut pas se séparer, alors du coup, parce que là, on est vraiment... Donc voilà, ce que je peux vous dire, c'est que sur les réseaux sociaux, elles sont vraiment biberonnées à deux écoles différentes, mais cette tendance-là, elle m'inquiète. beaucoup. C'est-à-dire qu'en fait, chacun fait ce qu'il veut, mais ce qui serait bien, c'est de ne pas le brandir en permanence, pour ne pas en porter toute une génération avec soi. Merci beaucoup, Yasmine. J'ai le cafard maintenant, grâce à mon nom. Petit bazar tout de suite. On a des messages. Oui, Agathe, il y a une question et je ne pense qu'il n'y a que vous sur Terre qui puissiez répondre à cette question. J'ai une question toute simple, c'est Yannick qui dit ça. À quel âge les enfants arrêtent-ils d'être pénibles ? Réfléchissez beaucoup. À l'âge de la mort. Voilà. Quand nous décédons. Oui, là, il n'y aura plus de pénibilité, mais avant ça... Non, mais heureusement, de temps en temps, ils savent se rattraper. Il y a des moments où ils sont adorables. Évidemment, sinon on n'en ferait pas. Non, non, c'est sûr. Christelle s'adresse à vous, Oussem. Elle dit la ressemblance est trop flagrante entre Zizou et Oussem, pas besoin de test ADN. Mais bien sûr. C'est exactement ce que je disais. Alors, il faut juste dire pour les personnes qui n'étaient pas avec nous que c'était au début de l'émission où Oussem est persuadé d'être le fils de Zinedine Zidane et donc réclame un test ADN. Regardez-moi ça. Et c'est vrai que c'est assez évident quand on voit les deux. C'est fou quand même. En tout cas, la coupe, c'est vrai qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose et puis même dans tout, dans la personnalité. Dans tout. Dans le jeu de Jean-Bois, dans le jeu de l'île. Dans le tout. Allez, on enchaîne avec un message de Marilou qui dit malgré tout, parce que tout à l'heure, on a parlé de l'école du mérite avec Najat Vallaud-Belkacem. Malgré tout, l'école du mérite existe toujours. Moins, c'est vrai. Mais enfin, battons-nous pour cela aussi. Et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Agathe. Vous avez un livre coup de cœur, Yassou ? Non, je voulais vous passer un autre message qui est celui d'Aurélie parce qu'on parle beaucoup des groupes de niveau. Au collège, vous en avez parlé tout à l'heure, elle aussi, elle réagit. Groupes de niveau, les élèves les plus faibles ne pourront jamais évoluer car les groupes plus forts avanceront plus rapidement. Et puis à ça, pas de nouveaux profs. Gâchis, évidemment, on sent qu'il y a de la colère aujourd'hui. Les profs sont dans la rue d'ailleurs, beaucoup. Oui, oui, mais après, je ne pense pas qu'il faille comparer les élèves qui sont déjà en difficulté avec ceux qui sont déjà bons et au contraire, réfléchir à un système pour eux. Ça suscite un débat. Bien sûr. Et c'est ça, la démocratie. Et malheureusement, il ne nous reste plus qu'une minute 52 d'émission. Très précisément, un appel à témoins. Bien sûr. Quelques jours après l'accouchement, votre entourage a commencé à s'inquiéter pour vous propos délirants, angoisses, démesurés, centrés sur votre bébé. Hallucinations. Très dur, hallucinations, bien évidemment. Comment avez-vous été pris en charge ? Quel traitement vous a été prodigué ? Où en êtes-vous aujourd'hui pour partager votre histoire ? lmdm.com Très, très important ce sujet, la psychose perpérale, parce qu'on n'en parle pas beaucoup non plus. C'est un peu comme le Covid long. Et pourquoi on n'en parle pas ? Parce que c'est un peu tabou, en fait, d'avoir des idées suicidaires, d'avoir des idées extrêmes par rapport à son enfant. C'est des femmes qui ne passent jamais à l'acte et qui ont des pensées qui les envahissent. Et donc, c'est vraiment, s'il y a un témoignage, ça peut vraiment faire avancer tout ça. Et en plus, ça permet de repérer un peu les symptômes. Le prénom du jour ? Oui, un prénom très rare en France. C'est le prénom Andrés. Andrés qui est évidemment très répandu dans les pays hispanophones, qui est d'origine donc espagnole et qui est dérivé du prénom André, qui lui-même trouve ses racines, comme chacun sait, dans le grec ancien. Votre langue morte, vous l'avez prise en cinquième, c'est ça ? Non, en CP même. Andréas. Donc, l'histoire d'Andrés est liée évidemment à celle d'André. Et je sais que vous avez oublié qu'il fut le premier des douze apôtres de Jésus. C'était bien que vous le rappelez ce matin. Ah, c'est vrai. Et les Andrés célèbres, Andrés Manoukian. Voilà. Andrés, c'est ni à ça. Merci beaucoup Mathilde, Hélène, d'être venue ce matin nous parler Périnée. Et puis, vous le savez, si vous avez raté une émission maintenant, il vous suffit d'aller sur France.tv. Si vous voulez avoir un accès direct, il y a le QR code qui est en bas de votre écran. Mais vous pouvez y aller de façon totalement classique. Autonome. Autonome, si vous le préférez. On se retrouve avec Yasmine et Oussem demain en direct à 9h25. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501